Il n'avait plus d'autre choix Matt Hancock, le ministre britannique de la Santé, a été contraint de démissionner de ses fonctions après n'avoir pas respecté les mesures anti-Covid. Samedi 26 juin 2021, il a donc décidé de rendre son tablier après avoir violé les restrictions anti-Covid au cours d'une liaison avec une conseillère, étalée dans tous les médias. Comme le rapporte Le Monde, l'ancien ministre avait été surpris en train de tromper son épouse avec l'une de ses collaboratrices. Le scandale a éclaté vendredi 25 juin 2021, et moins de 24 heures plus tard, il a craqué. Pourtant, le député conservateur occupait le devant de la scène politico-médiatique depuis le début de la pandémie. Après avoir présenté sa démission, il a tenu à s'excuser publiquement dans une vidéo partagée sur son compte Twitter. Je veux à nouveau m'excuser pour n'avoir pas respecté les recommandations, et m'excuser auprès de ma famille et de mes proches pour leur avoir fait subir, ce scandale, a déclaré ma tante coque avant d'ajouter que, il, continuerait, t, à soutenir le gouvernement et le premier ministre depuis les bancs des députés, afin que, le Royaume-Uni, soit, en mesure de sortir de cette pandémie, dont la fin est toute proche à présent, et de, se, reconstruire, en mieux. Qui est le nouveau ministre de la Santé britannique ? Rapidement, l'ancien ministre de 42 ans a été remplacé par Sagi de Javid, 51 ans. Il est l'ex-ministre des Finances du premier ministre Boris Johnson. Un peu plus d'un an après avoir claqué la porte du gouvernement, mais comptant des conditions imposées dans l'exercice de son portefeuille, il a accepté ce nouveau rôle. Il devra mener à bien les missions et mesures lancées par son prédécesseur pour permettre à tous les britanniques de retrouver, le plus vite possible, leur vie d'avant. Sous-titrage Société Radio-Canada